Je travaille au CNES, je suis en charge de la direction adjointe des programmes à la direction de la stratégie et je viens ici pour expliquer en quoi les satellites, en particulier les satellites d'observation de la Terre, sont utiles pour la prévision météo et pour le suivi du changement climatique. Alors cette importance est assez mal connue, les gens je pense sont un petit peu l'habitude maintenant quand même de savoir que les satellites contribuent à la prévision météo puisqu'on voit des images météo de nuages de la France à la télé tous les soirs régulièrement. En revanche ce qui est peut-être moins bien connu c'est aussi leur rôle pour tout ce qui est suivi du changement climatique et en particulier le comportement des océans. On est capable de mesurer le niveau des océans au centimètre près alors que les satellites sont à plus de 1000 km d'altitude donc c'est une vraie performance. On fait ça depuis maintenant 20 ans et donc on a une série climatique de mesures du niveau des océans sur 20 ans et on voit que la tendance c'est clairement à la hausse du niveau des océans. Les océans s'élèvent en moyenne de 3 mm par an, on a même une tendance à une accélération de cette augmentation du niveau des océans sur les dernières années et ça c'est très clairement lié au réchauffement climatique. Le CNES travaille sur ces sujets-là depuis longtemps. On a commencé avec le satellite SPOT pour observer la Terre en lançant le premier satellite en 1986. Le premier satellite d'altimétrie auquel le CNES a participé a été lancé en 1992 donc comme je vous le disais ça fait maintenant 30 ans en fait, je dis 20 ans c'est 30. Et on a donc, on travaille avec les scientifiques sur ces sujets donc depuis quand même plusieurs décennies maintenant. Et ce qui est assez remarquable c'est que on améliore à chaque fois qu'on lance un satellite, on améliore ses performances. C'est le cas dans le domaine de l'altimétrie puisqu'à la fin de l'année on va lancer le satellite SWOT qui va non seulement être capable de suivre le niveau des océans très précisément mais il va faire une véritable cartographie du niveau des océans en 3 dimensions et ça va permettre aux scientifiques de voir des structures beaucoup plus fines au niveau des océans donc de mieux comprendre le comportement des océans, la dynamique des océans. Et puis on va également pouvoir faire ce genre de choses sur les eaux continentales, les grands lacs, les grands fleuves et ça ouvre la porte à une nouvelle discipline scientifique qui est l'hydrologie spatiale.